Vernette Duguillet La dame aux douleurs volubiles Une création radiophonique autour d'une étude publiée en 1944 par Louis Verdun Saunier dans la revue Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance Ignorée par les histoires générales de la littérature française, rapidement citée par les ouvrages spéciaux, Vernette Duguillet n'est de nos jours qu'un poète d'anthologie, auquel on consacre deux lignes de notice. Elle n'a pas encore profité de la réhabilitation des poètes dits mineurs de la Renaissance, entreprise depuis le XIXe siècle par l'entremise d'un Saint-Beuve redécouvrant Louis-Labbé ou d'un brunetière réhabilitant Maurice Seve. Sa situation actuelle est simple à relever, elle représente la troisième personne de la grande triade lyonnaise, dont Maurice Seve et Louise Labbé sont les membres les plus illustres. Son nom vient naturellement sous la plume, à la suite du leur, pour compléter la physionomie d'une époque. La définition de l'école lyonnaise Tricto Sensu est désormais fixée par leurs trois noms. C'est pourquoi on la cite toujours quand on cite les deux autres poètes. Elle mérite mieux. Que savons-nous de Dame Pernette ? Née vers 1520, de bonne famille, après une éducation soignée, elle épouse en 1537 ou 1538, pensons-nous, un assez pâle monsieur de Guillet, dont on ne sait rien de plus, et qui n'occupera guère plus de place dans l'histoire de sa femme que dans l'histoire tout court. La vie de Pernette se passe dans les salons brillants de la Renaissance lyonnaise, dont nous ne tracerons pas le tableau. Époque d'éclats que semblent renfermer les dates de 1535-1550, elle mourra de maladie, sans doute victime d'une épidémie de peste, le 17 juillet 1545. Elle était belle, blonde aux yeux bleus, suivant les meilleures traditions. Ce n'est qu'un peu plus tard que les beautés auront le droit d'être brunes. Maurice Sèvres, sur sa beauté, nous a donné peu de détails. Il parle seulement au bon pétrarchiste des yeux, des cheveux et du teint de rose. Tes cheveux d'or annelés et errants, Si gentiment dessus ton soleil d'estres, Sont les chaînons et estroitement serrants, Demi l'amant, l'heureux et mortel estres, Bien qu'entre nous ne soient plus chers que d'estres, Et tout en soi vivre éniablement, Si tant je bien et raisonnablement, Dessous tel lac ma vie estre conduite, Voir y finir tant honorablement, Je veux périr en si haute poursuite. Dans le dix ans 433, C'est au moral surtout qu'il s'intéresse, Elle est de corps très belle, Mais d'âme bellissime, M'ensuétude en humble gravité, Affabilité, modestie, La rende aimable à chacun, Et singulièrement à son poète, Grâce aux doux accueils et gracieux sourires. Tout cela est, malheureusement, Assez conventionnel pour l'époque. Savante autant que belle, Elle savait l'espagnol, le latin, Très bien l'italien, un peu le grec. Sans doute avait-elle beaucoup lu, Car les poètes français marotiques, Comme les italiens pétrarchistes, Comme les grecs alexandrins, Et les philosophes d'amour platonisant, Ont laissé des souvenirs dans son œuvre. Cette culture n'autorise d'ailleurs pas à voir en elle Ce qu'à l'époque on appelait Une cortigiana honesta, Une honnête courtisane, Femme de culture et de style Qui n'en faisait pas moins commerce de ses charmes. Malgré un propos sournois, Mais il courut sur elle bien moins de racontards Que sur Louise Labbé, Nous ne sommes même pas sûrs Qu'elle ait jamais trompé son mari. On peut être coquette, Sans tenir alcool ouverte. La grande affaire de sa vie, Ce fut sa liaison avec Maurice Sèvres. Il s'était rencontré au printemps 1536, Alors que le poète atteignait la trentaine. On retrouvera l'histoire poétique de cette aventure Dans les rimes de Pernet, Et dans la délie de Sèvres. Pour elle, il est son jour, Une image utilisée de nombreuses fois Pour désigner Sèvres au long de son œuvre, Comme dans cet épigramme. La nuit était pour moi si très obscure Que terre et ciel, Elles m'obscurcissaient, Tant qu'à midi de discernées figures N'avaient pouvoir qui forme Maricet. Mais quand je vis que l'aube apparaissait En couleurs milles et diverses et sereines, Je me trouvais de liesse si pleine, Voyant déjà la clarté à la ronde, Que commençait loué à voix hautaine Celui qui fait pour moi ce jour au monde. Maurice Sèvres a pour leur rencontre Un dizain mémorable. Libre vivait en l'avril de mon âge, De cure-exence où c'est l'adolescence, Où l'œil encore, mon expert de dommage, Se vit surpris de la douce présence, Qui par sa haute et divine excellence, M'étonna l'âme et le sens tellement, Que de ses yeux l'archer tout bellement, Ma liberté lui a tout à servir, Et de ce jour, continuellement, En sa beauté j'y ma mort et ma vie. Libre vivait en l'avril de mon âge, Paul Ardouin. C'est par un adieu à la liberté Que débute ce sixième divin, Qui s'ouvre sur un sourire, Et qui chante avec nous le printemps de l'amour. Nous ne résistons pas au pouvoir incantatoire de l'avril, Annonciateur des prémices du printemps. Ce disant est révélateur d'un mystère, Découverte d'une dame de chair et d'esprit, Mais auréolée de vertu, Et révélation d'un amour exceptionnel. Mais de quelle essence est le visage de la dame, Et de quelle nature est cet amour ? De quel dieu, ce regard, Possède-t-il une telle puissance ? Cet éclair, Parti des yeux de délit, Qui se propage avec la violence d'un tir meurtrier, Quel est son but ? Sinon de prévenir l'œil tropardant de Maurice Sebb, De la présence surnaturelle d'une beauté, Qui, pour terrifiante qu'elle soit, Est capable, se saisissant de l'âme du poète, De le porter au plus haut sommet de l'esprit, Enfin qu'elle retrouve sa pureté et sa perfection originelle. Désormais, le poète n'est plus seul, Ou plutôt, n'est plus libre. Cette œuvre va se construire autour de cette liberté perdue, De cette liberté ravie, Par la vue d'un corps désirable, Et par l'éclair, L'éclair de la lumière, Qui, comme la foudre, Semble peut venir du ciel. Quand, dans les dizins de Délis, Sèv dit « Délis objet de haute vertu », Est-ce que la vertu, c'est l'objet aussi de haute tension ? Oui, c'est-à-dire, elle est objet de plus haute vertu, Donc, elle est en effet idéal, idéalisée. Gisèle Castellani. Et, en même temps, forme fuyante et errante, Difficile à poursuivre, même, Difficile à saisir, toujours. Mais, en même temps aussi, La dédicataire, ou l'une, peu importe, Des dédicataires du recueil, A elle-même joué avec cette sévérité de Sèv. Elle se moque de Sèv, Qu'elle appelle un maître sévère. Il est de nom et de fait sévère. Donc, elle joue sur le nom, Sèv, sévère. Et il y a une très jolie petite scène, Très malicieuse, Où elle le montre, Qui exercite en sa philosophie son jante-esprit. Bon, ça peut être un compliment, Ça peut être aussi comme une espèce de regret, Quelqu'un qui est bien loin du commerce des sens. Et c'est là qu'elle invente une petite scène moqueuse de provocation, Qui m'a toujours beaucoup amusée. Là, dit-elle, Quand j'aurai bien au long vu son cours, Je le laisserai faire à part ses discours, Et toute nue en l'eau me jetterait. Donc, c'est la provocation. Est-ce que tu vas vraiment arriver à ce désir charnel Que nous souhaitons l'un et l'autre ? Et il y a tout ce jeu entre eux, Puisque, comme on sait, Il y a deux poèmes qui se répondent, Qui sont en dialogue, Sans qu'on sache lequel des deux répond à l'autre. Quoi qu'on pense de la valeur symbolique du nom de délit, Il nous paraît incontestable que cette maîtresse idéale Ne fut que la transfiguration de Pernet. Amours orageuses d'abord, Puis plus sages, Exigences du désir chez Sèvres, Réserves gentilles chez Pernet, Mais non pas, comme on l'a dit, Dégout d'un vieux poète hirsute. Sèvres n'était ni beau, ni fort, Mais il avait encore la jeunesse et déjà la gloire. Pernet, après tout, Put fort bien être sage, En un siècle, il est vrai, Où la chose n'allait pas sans quelque ridicule. Quoi qu'il en soit, L'amoureux céda peu à peu, Se consolant dans le culte de la beauté radieuse, Gage de vertu et d'immortalité poétique. Telle fut à grands traits La carrière terrestre de délit. C'est à Lyon que parut en 1545, Sous la marque de l'imprimeur Jean de Tourne, Un petit inoctavo de 80 pages, Intitulé Rime de gentille et vertueuse dame Pernet du Guillet, Lyonnaise. L'édition était due à Antoine Dumoulin. Cette édition, Dont le texte sert de base À toutes les réimpressions postérieures, S'ouvre sur une épître de ce dernier, Et d'un huitain liminaire de l'imprimeur. À la suite des poésies de Pernet, On ajoute, suivant l'usage du temps, Des poésies à la louange de l'auteur. Et ce ne pouvait être ici que des épitaphes. Morissève en écrivit deux. Les deux autres sont du prieur de Montrottier, Jean de Vosel. L'épître liminaire d'Antoine Dumoulin aux dames lyonnaises Comprend tout naturellement deux parties. Une déploration sur la mort de la jeune poétesse, Doublée d'une apologie de son talent et de son savoir, Et une exhortation adressée à ces dernières, Au nom du patriotisme lyonnais, Et de la dignité féminine, Qui les invite à suivre les traces de Pernet, En imitant les dames lettrées d'Italie Qui s'étaient déjà illustrées par leurs plumes. La première partie donne quelques renseignements Sur la culture de Pernet du Guillet, Et la seconde sur l'émulation Qui animait les dames lyonnaises. Mais tout cela est en somme assez banal, Et l'on pourrait retrouver à peu près Les mêmes idées dans les préfaces ou commentaires De tous les recueils publiés par des poétesses du temps. Plus intéressants sont les détails Qu'Antoine Dumoulin nous fournit Sur la publication même des rimes. C'est, dit-il, Sur les instants et affectionnés remontrances De son dolent mari, Qu'il s'est décidé à publier les œuvres de Pernet, Au risque de raviver la douleur Des amies de la jeune morte, Pour ne pas priver de ce petit amas de rimes Ceux qui n'avaient pas eu le bonheur De le connaître. Ces poèmes, le mari de Pernet Les avait trouvés, je cite, Parmi ces brouillards en assez pauvre ordre, Comme celle qui n'estimait sa facture Être encore digne de lumière, Jusqu'à ce que le temps l'a lu Eut par fréquente étude Et étendu, élimé. Ce sont, papiers confusément extraits Que l'éditeur a voulu reproduire Quasi comme pour copie. Pernet n'avait en aucune façon Préparé une édition de ses rimes. Antoine Dumoulin insiste bien sur ce point. Il s'était forcé de débrouiller Ses esquisses confuses Et même en faisant sa part À la modestie littéraire, Artifice bien connu, L'éditeur semble vouloir réellement s'excuser Par tant de précautions Et justifier d'avance Le désordre du volume Et ses imperfections possibles. Il s'est contenté de recopier De son mieux les manuscrits de Pernet Dont beaucoup n'étaient que brouillants Et de donner au volume Le titre courant De tous les recueils italiens Ou italienisants Celui des Cancionieri, Petrarchistes, Rime. Ces œuvres sont des épigrammes, chansons Et autres diverses matières de divers lieux Nous dit encore Antoine Dumoulin L'ensemble des rimes de 1545 Forment environ 1540 vers Constituant 70 poèmes 68 écrits en français Et 2 épigrammes en italien Ce sont en majorité des épigrammes 10 ans, 8 ans, 54 pièces Il y a 10 chansons et 5 éligis Enfin un coq à l'âne C'est-à-dire une variété d'épitres marotiques La composition des rimes Couvre un espace de 8 années De 1537 à 1545 Il est possible qu'un certain nombre De ces poésies soient aujourd'hui perdues D'après ce qui nous reste Pernet aurait écrit en moyenne Une dizaine de poésies par an Ce qui réfute déjà Dans une certaine mesure La thèse des critiques Qui n'y voit que des poèmes légers Écrits pour une récitation éphémère En bonne compagnie Les poètes de l'époque Pour qui c'est le cas Quoique la plus grande partie De leur œuvre soit perdue Nous ont tout de même laissé De bien plus volumineux recueils Nous verrons au contraire Tout ce que les poèmes de Pernet Contiennent d'érudition De travail et de sens poétique Elle est de ces poètes Qui écrivant peu Mais ne laissant rien que d'achever Semblent avoir été soucieux De composer leur propre anthologie La poésie de la Renaissance française Durant le milieu du XVIe siècle Ce qu'on est convenu d'appeler La poésie lyrique N'a connu qu'un grand thème L'amour Du roman de la Rose Aux amours à Cassandre Il domine et il règne Le panégyrique Ou la critique des femmes C'est au procès de l'amour Qu'on les rapporte Le culte du beau L'ascension pure Vers la divine félicité C'est dans l'amour Qu'il s'achève La mort n'est qu'un remède A l'amour du monde Ou l'accès à l'amour éternel La passion de la science La discipline de la nouvelle vertu C'est encore l'amour Qui les consacre Le sentiment de la nature C'est Ronsard Qui le révéla A ce titre Pernet se situe Dans l'histoire poétique Au croisement de grandes influences Qui partagent alors les poètes Par rapport aux grandes théories De l'amour Il y a la tradition française De l'amour chevaleresque Et l'imitation marotique La poésie platonicienne Et l'inspiration pétrarchiste Que signifient ces traditions ? Sans refaire ici l'histoire Du platonisme poétique On rappellera que c'est vers 1530 Qu'on voit naître le platonisme Au perledone Jusque là la matière savante Sujet d'études pour les clercs Et les érudits Le platonisme passe alors Dans la lecture des simples lettrés Il se mêle ainsi au pétrarchisme Même si l'un et l'autre Était pourtant des tendances Nettement différentes Malgré quelques analogies Dans les répertoires des images Le pétrarchisme A la différence du platonisme Implique une soumission unilatérale De l'amant à sa dame D'abord parce qu'elle est au-dessus de lui Ensuite parce que seul son amour Lui permettra de s'élever Enfin pour obtenir ses bonnes grâces Et être payé de ses soins L'amant pétrarchiste n'est pas résigné Au contraire Il ne cesse de faire résonner De ses plaintes Les échos d'alentour Il ne cherche pas tant A mériter sa dame Qu'à l'obtenir A se la concilier Il subit ses caprices D'ailleurs impatient de son mal Les menus faveurs de sa dame Apaisent son désir Sans le satisfaire Son seul mérite C'est une galanterie délicate Et en général décente Amour fondé sur la beauté Et sur une certaine sorte De vertu à l'italienne Qui n'est qu'un savant Et sensuel badinage Où la préciosité Tient lieu de profondeur Il ne demande rien Qu'à la finesse de l'esprit Allié à certains charmes physiques L'amour pétrarchiste Est un passe-temps L'amour platonique Est une recherche Et un effort Ils diffèrent aussi bien Dans leur but Que dans leurs moyens Leurs orientations philosophiques Finissent par s'opposer Dans la conception Du mérite et de la soumission Ils n'ont en fin de compte En commun Que quelques formules idées Beauté suprême Souverain bien Que les pétrarchistes Reprennent aux platonisants En leur ôtant Leurs valeurs doctrinales Si précises Dans le vocabulaire Du philosophe grec Pour parer Leurs poésies mondaines De quelque apparence profonde Mais platonisme Et pétrarchisme N'expliquent pas tout L'amour précieux Et délicat Imite d'autres modèles Marot L'idéal courtois L'anthologie Le planudéen Le marotisme Dont les années 1540 Marquent justement La pleine vogue Est un pétrarchisme De salon Bien retouché Par l'esprit français Élégant badinage Fondé sur un respect Décent mais non transi Du poète Pour sa dame Question de convenance Et de politesse mondaine Et non point Scrupule morale Inconstant d'ailleurs S'il n'est satisfait Et même s'il l'est Seulement Comme le poète Pour faire sa cour Par sa passion Des plus belles couleurs Cette frivolité larvée Prend les plumes De l'amour pur Amour pur aussi Celui des romans Chevaleresques Qui n'ont jamais Tout à fait cessé D'être à l'honneur Chez nous Le XVIe siècle Se montra très friand De la littérature courtoise Remise en faveur Par l'imprimerie Entre 1478 Et 1549 Il n'y eut pas moins De 79 romans publiés De Lyon à Anvers On adapte en prose Chansons de gestes Et romans courtois On leur adjoint des suites On les mélange Sous le nom De romans de chevalerie On romanie On polie On ajoute tantôt Des détails d'érudition Tantôt un souci D'édification morale Le goût de la table ronde N'en crée pas moins Une mode Il y a eu aussi Influence indirecte Passion gentille Images choisies Tout cela était enfin Dans l'anthologie grecque Le recueil de Maxime Planude Avait été publié Dès 1494 Par un certain Lascari Qui le sauva Des ruines De Constantinople Il parut à Florence La première édition Parut en 1503 Sous le titre De Floridétium L'anthologia Planudea La seule connue A l'époque Élimine les épigrammes Obscènes En faveur Des épigrammes Élégantes Et précieuses Or on n'avait pas Attendu Petrar Que pour découvrir L'idée de l'amour Glucubicros L'amour de visage Pour raffiner la pointe Pour jouer de gloses Subtiles sur l'histoire De Danae Ou tel autre souvenir mythologique Tout cela est chez Planude Non pas seulement Mais c'est déjà quelque chose Les traditionnelles métaphores Des yeux d'or Un coup de marbre Des joues de cristal Le bouton de rose Des lèvres Mais encore des thèmes précis Le mortel baiser Qui arrache l'âme des lèvres Le vœu du poète Héros Épuise toutes tes flèches Contre moi Pour n'en avoir plus ensuite Contre les autres Amour a vidé sur moi Tout son carquois Il n'y a plus Sur tout mon corps Place pour la moindre flèche Les nuits de fièvre Et leurs chimères voluptueuses Etc Tout cela est déjà Chez Ruffin Arquias Agatias Le scolastique Ou Paul Le silencière Bref La plupart des auteurs Recueillis dans l'anthologie Et l'anthologie de Planude A souvent inspiré nos poètes Par l'intermédiaire Des néo-latins Dont on n'a pas encore assez reconnu Tout le rôle C'est à l'influence pétrarchiste Complétant ici le souvenir De l'anthologie de Planude Que Pernet héritera surtout De ce thème poétique De l'amour aux deux visages Mais elle en a modifié l'aspect S'inspirant de la veine de Pétrarch Par-delà celle de ses imitateurs Et ne reprenant que le thème Pour le traiter à sa façon Les pétrarchisans y avaient cherché Un prétexte à de bizarres Enchaînements d'images Alchimiste des métaphores rebattues Il combinait l'eau des larmes Et le feu du cœur S'étonnait qu'un même visage Pût à la fois rire et pleurer S'exténuaient comme toujours D'élégance et de subtilité C'est au contraire Sur ce thème de l'amour aux deux visages Que Pernet a parlé Avec le plus de franchise Et de simplicité Une franchise qui va Jusqu'au charme de la naïveté Je vois les uns fort contents Les autres, pleins de souffrance De ceux-là les rient, j'entends De ceux-ci, la doléance Ces passions, j'aperçois Régnaient toutes deux en moi C'est dans les chansons D'une composition plus libre De moins sévères tenues Que les épigrammes Que l'on trouve surtout ce thème Les Pernet souffrent moins Des contradictions intérieures De la passion Que de ces accidents terrestres Parmi ces souffrances La plupart ne sont que des accidents Dont l'amour lui-même n'est pas coupable Le coupable c'est tantôt le hasard Tantôt l'opinion du monde Tantôt l'imperfection de l'ami elle-même Tantôt enfin le caprice de l'amour Le hasard s'ingénie parfois A contrarier les vœux La fortune adverse Empêche Pernet de voir son amie Aussi souvent qu'elle le voudrait Les mauvaises langues Essaient de brouiller les amis En répandant des calomnies Sur la conduite de chacun L'ami souffre aussi Lorsque, se sentant indigne du poète Elle se prend à craindre Qu'il ne puisse l'aimer Comme sa non-semblable Elle souffre que son noble amour Ne soit pas partagé par son ami Plus exigeant Là est la vraie souffrance Dans une de ses plus jolies chansons Prenant pour offreint Ne me devez-vous bien aimer Elle reproche à son poète De ne pas partager ce parfait amour Et accuse son caprice De ne pas la récompenser Comme il le devrait Les mérites de son amie Elle l'aime et souffre pour lui Mais en lui cachant ses souffrances Elle ne se permet pas d'être jalouse Et malgré toutes les ingratitudes Elle lui jure une fidélité éternelle Quand vous voyez Que l'étincelle du chasse d'amour Sous mon aisselle Vient tous les jours à s'allumer Ne me devez-vous bien aimer Quand vous me voyez Toujours celle Qui pour vous souffre Et son mal celle Me laissant par lui consumer Ne me devez-vous bien aimer Quand vous voyez Que pour moi belle Je ne prends contre vous querelle Mais pour mien Veux vous réclamer Ne me devez-vous bien aimer Quand pour quelque autre amour nouvel Jamais ne vous serez cruelle Sans aucune plainte formée Ne me devrez-vous bien aimer Quand vous verrez Que sans côtel Toujours vous serez tétel Que le temps pourra affermer Ne me devrez-vous bien aimer Elle souffre bien sûr Quoi qu'elle s'en défende Quand son poète Semble lui préférer Une autre femme Mais ce n'est pas tant Dit-elle par dépit terrestre Que parce que ses rivales Non plus belles que bonnes Sont indignes de lui Puis que de non Et de fait trop sévère En mon endroit Te puis apercevoir Ne t'ébahi si point Je persévère À faire tant par art Et par savoir Que tu l'eras D'aller les autres voir Non que de toi Je me voulsisse plaindre Comme voulant Ta liberté contraindre Mais advimait Que ton sein Entretien Ne peut si bien En ses autres Empruntre Des mots dorés Comme au cœur Qui est tiens Mais elle ne se reconnaît pas Le droit de critiquer Son soleil Ni d'abuser de fierté À son égard Non que je veuille Ôter la liberté À qui est né Pour être sur moi Maître Non que je veuille Abuser de fierté Qui à lui humble Et à tous De vrais êtres Non que je veuille À Dextre Et à Senestre Le gouverner Et faire à mon plaisir Mais je voudrais Pour nos deux cœurs Repêtre Que son vouloir Fût joint à mon désir Ces contretemps Et ces caprices Ne tiennent pas À la nature de l'amour Ce sont les vices De l'amour terrestre Souvent désignés Par des noms doubles Où se marque Son ambiguïté C'est un doux amer Un doux déplaisir Un heure Et un malheur Un doux languir Un bien du mal Un grand mal Et en même temps Un grand bien Mais toutes ces souffrances De l'amour banal Sont rachetées Par un bonheur supérieur Dont elles sont Peut-être la condition Il existe en effet Entre les deux amants Par-delà Les querelles d'un jour Une communion spirituelle Grâce à laquelle Chacun ressent Les joies de l'autre Plus vivement encore Que les siennes propres Il est un mot Qui revient souvent Dans l'œuvre de Pernet Et qui résume son amour C'est le terme De se contenter Auquel elle ne donnera pas Le sens d'accommodement Qui implique aujourd'hui Mais celui de satisfaction Au sens le plus plein Du terme C'est un contentement mutuel Elles se contentent De son jour Aussi bien Qu'ils se contentent D'elles Et leurs sentiments Sont au fond Les mêmes Et c'est précisément Dans le bonheur De son ami Que consistera Le sien propre Pour contenter Pour contenter Celui qui me tourment Chercher ne veut remède À mon tourment Car en mon mal Voyant qu'il se content Contente Suit de son contentement Non point qu'elle se sacrifie Au bonheur de son ami Par une sorte De résignation généreuse Mais il ne peut goûter De joie Qu'elle ne partage Ce qu'elle sacrifie D'elle-même C'est ce qui en elle Ne participe pas À cette communion De deux âmes C'est-à-dire Ce qui ne compte pas À ses yeux Elle le sacrifie volontiers À cette communion même Où elle puise Ses joies véritables Sans que s'y mêle Dorénavant Le mortel venin Du regret C'est ainsi que l'amour S'achève En une vision Du bonheur parfait Délivré des deux grands mots De l'amour mondain La jalousie Et l'absence Délivré De tout sentiment D'indignité Puisque l'amour même Suffit à rendre Les deux amants Dignes l'un de l'autre La passion atteint Ce domaine pur Où l'amour Se transfigure Dans une abolition Du caprice Et du hasard Il ne demeure plus rien De cette dévotion Désespérée Qui faisait douter Le poète de l'amour Comme du plaisir Point ne se faut Sur amour excusé Comme croyant Qu'il est forme Et substance Pour nous pouvoir Contraindre Et amuser Voir forcer À son obéissance Mais accuser Notre folle plaisance Pouvons-nous bien Et à la vérité Par qui un cœur Plein de légèreté Se laisse vaincre Ou à gain Ou à perte Espérant plus Que n'aura mérité Son amitié De raison Moins expert Ainsi les souffrances De l'amour Ne viennent pas De l'amour suprême Qui est au contraire Une félicité parfaite De tous les heures C'est le commencement Les souffrances Ne viennent que des chimères Que nous inventons À plaisir Pour colorer Notre concupiscence Et qui obnubile Notre libre arbitre Vaine gloire Ambition Et honte Ces fantômes Dissipés On accède À une félicité Autaine Sans rigueur Et sévère Sans ascétisme Que Pernet Exprime parfois Avec une tendresse Presque calime Je suis tant bien Que je ne le puis dire Ayant sondé Son amitié profonde Par sa vertu Qui à l'aimer M'attire Plus que beauté Car sa grâce Et faconde Me font cuider La première du monde Plaisir admirable Qui ne connaît pas De défaite La mort même N'y met point de terme Mais au contraire Le consacre Car je cite Ce mourir Engendre une autre vie Quelle est donc La nature De cet amour Suprême Pour le qualifier D'un mot Nous le définirions Volontiers Comme l'amour humaniste Le distinguant ainsi De l'amour mondain Des marotiques De l'amour pétrarchiste De Devi De l'amour platonicien De Herouette De l'amour sensuel De Louise Labé Tout l'amour De Pernet Revient à une idée La science Comme toutes ses images Se ramène A une impression générale La lumière Les charmes De l'aube La beauté Du jour lumineux La nuit Qui devient Elle-même D'une merveilleuse clarté S'opposant Aux affres obscures Des nuits de fièvre Voilà ses images Favorites La limpidité La limpidité d'une conscience Sans détour L'amour de la science Qui lui permet enfin De se connaître Elle-même L'admiration du savoir Et le regret De ce qu'elle appelle Parfois son ignorance Voilà ses thèmes familier Voilà ses thèmes familiers Ces deux idées Ces deux idées Le voir Je suis la journée Vous, amis Le jour qui m'a détourné Du fâcheux séjour D'aimer la nuit Certes je ne veux point Pour ce qu'avis Elle vient tout à point Mais à vous Tout être Certes je veux bien Pour ce qu'en votre être Ne gît que tout bien Là où en ténèbre On ne peut rien voir Que choses funèbres Qui font peur à voir On peut de nuit encore Se réjouir De leurs amours faisantes Lentement jouir Mais la jouissance De folle pitié N'a point de puissance Sur notre amitié Vu qu'elle est fondée En prospérité Sur vertu Sondée De toute équité La nuit Ne peut un meurtre déclarer Comme le jour Qui vient à éclairer Ce que la nuit cache Faisant mille mots Et ne veut qu'on sache Cet aux fins échos La nuit La paresse nourrie Qui t'ennuie Et le jour Nous dresse Au travail Qui duit Ô heureux jour Bien te doit estimer Celle qu'ainsi A voulu allumer Prenant toujours cure Réduire à clarté Ce que nuit obscure Avaient écarté Ainsi éclairé De si heureux jours Serait assuré De plaisants séjours Cette nuit obscure Triste et sombre Toujours prête à maléfice Son amie seule A le pouvoir De lui donner L'éclat du jour A ce symbole Il faut donner Un triple sens D'abord un sens Purement humaniste Car son amie A été professeur Et c'est lui Qui l'initia Aux chefs-d'oeuvre Littéraires Antiques et modernes Qu'elle s'attache A imiter Un sens platonicien Le jour symbolisant La science Représente en effet Le fondement de la morale Par opposition Avec les ténèbres Symbole de l'ignorance C'est-à-dire du vice Par là Des expressions banales Comme l'amour aveugle Dépassent ici La valeur d'une image vulgaire La connaissance Et la science Sont les seuls Fondements de la vertu Un sens amoureux Enfin Car c'est précisément Sur la vertu Que repose l'amour véritable Sur la vertu C'est-à-dire encore Sur la science On reconnaît La dialectique De la conversation De Socrate et Lisis Le passage De la nuit au jour Représente donc A la fois Une transformation intellectuelle La science Discipant l'ignorance Une transformation morale La vertu Chassant loin le vice Puis une transformation Sentimentale L'amour pur Succédant à l'amour vulgaire De cette révolution totale Elle est redevable A son ami Qu'elle appelle son jour Ou parfois son iméra Qu'elle tire du grec ancien C'est lui Qui le premier A enflammé son cœur A aimer Son amour Est né de la science Qui lui a permis De connaître De la lumière Dont il a inondé son âme Il reste avant tout Celui qui fit pour elle Le jour au monde Qui la transmue De noir en blanche Ce qu'elle aime en lui C'est son esprit Ses vertus Sa grâce Et son savoir Et non point la beauté Du corps Et l'apparence sensuelle Je suis tant bien Que je ne le puis dire Ayant sondé son amitié profonde Par sa vertu Qui à l'aimer M'attire plus que beauté Car sa grâce et faconde Me font cuider La première du monde A la base de son amour Il y a cette fidèle admiration Pour son amie Au divin savoir Esprit céleste Et des dieux transformés Qu'elle ne se lasse pas De l'Oé Esprit céleste Et des dieux transformés En corps mortel Transmis en ce bas monde A Apollo Peut-être conformé Pour la vertu Dont est la source Et l'onde Ton éloquence Avec ta faconde Et au savoir Auquel tu es appris Démontre assez Le bien en toi compris Car en douceur Ta plume T'enfluente A mérité D'emporter Gloire et prix On remarquera Ce culte particulier De la faconde Cette superstition Du bien-dire C'est que le bien-dire Est le signe indispensable Du beau savoir L'art des belles paroles Révèle Seule ses lèvres Où l'abeille des dieux S'est posée Toutes ses qualités Méritent une constance Sans défaut Une reconnaissance Dévouée Pour tout ce qui lui a permis D'être Elle s'accuse Avec une tendre humilité De ne pas savoir Dignement remercier le ciel Qui lui a donné Un tel ami De ne pas chercher Le connaître mieux encore De ne pas pouvoir Faute de talent Le louer Comme il le mérite Par ce disant Clairement Je m'accuse De ne savoir Tes vertus honorées Fort du vouloir Qui est bien Maigre excuse Mais Qui pourrait Par écrit décorer Ce qui de soi Se peut faire Adorer Je ne dis pas Si j'avais ton pouvoir Qu'à m'acquitter Ne fisse mon devoir A tout le moins Du bien Que tu m'avoues Prête-moi donc Ton éloquence Avoir Pour te louer Ainsi que tu me loues Cet amour pur Elle le nomme Amitié Certainement En souvenir De la filia De Platon Et de la parfaite Amie D'Antoine Herouette Pour l'opposer A l'amour C'est-à-dire A la passion vulgaire Son amour Est savant Et l'autre Est aveugle Il est éternel Et l'autre Éphémère C'est une pure Et noble passion Toute chaste Et exclusive Qui ne saurait Changer d'objet Ni se partager Entre plusieurs Qui dira Ma robe fourrée De la belle Pluie dorée Qui Daphnès Enclose Et branla Je ne sais Rien moins Que cela Qui dira Qu'à plusieurs Je tends Pour en avoir Par mon passe-temps Prenant mon plaisir Ça et là Je ne sais rien Moins que cela Qui dira Que t'es révélé Le feu longtemps Enmoisslé Pour en toi Voir si fort Si là Je ne sais rien Moins que cela Qui dira Que d'ardeur commune Que les jeunes gens Importunes De toi je veux Et puis Oh là Je ne sais rien Je ne sais rien Moins que cela Mais qui dira Que la vertu Dont tu es richement Vêtu En ton amour M'étince-là Je ne sais rien Mieux que cela Mais qui dira Que d'amour Sainte Chastement Au cœur Suis atteinte Qui mon honneur Oncle Ne foula Je ne sais rien Mieux que cela Non que je veuille Ôter la liberté À qui est né Pour être sur moi Maître Non que je veuille Abuser de fierté Qui à lui Humble Et à tous Devrais être Non que je veuille À Dextre Et à Senestre Le gouverner Et faire À mon plaisir Mais je voudrais Pour nos deux cœurs Paîtres Que son vouloir Fût joint À mon désir L'opposition De ces deux amours Nous permet De comprendre La situation En apparence paradoxale Des deux poètes Sève Dans Dely Se plaint De ne pas être aimé De Pernet Qui dans les rimes Déplore parfois Que son amour Ne soit pas partagé Par Sève Cette apparente dissension Vient de la double nature De l'amour Il s'aime D'amour mutuel Mais différemment Ainsi se pose La question délicate Des rapports De la dame Avec son mari Question Que les dames italiennes Avaient cavalièrement Résolue Et dont le cortegiano De Castiglione Devait donner Une théorie Très mondaine Pernet ne dévoie A son amie Qu'un amour spirituel Blâmer Car de celui Le bien doit estimer Et s'il me fuit Comme sa nom Semblable Mais de celui-ci Le plaisir Trop danable M'ôte le droit Par la loi M'intenue Voilà pourquoi Je me sens Redovable A celui-là Qui m'est le moins Tenu Elle aime donc Son poète Quoi qu'il ne soit Lié par aucun Engagement légal Et qu'elle Semble indigne De lui Parce qu'il est Une source De bien Et délaisse Celui à qui La loi L'attache C'est-à-dire Son mari A cause De la vulgarité De son plaisir Son amour Ne s'adresse Donc pas au corps Séjour des plaisirs Sensuels Ni même au cœur Siège de l'amour Aveugle Mais à l'esprit Centre de la recherche Savante À la raison Maîtresse Du libre-arbitre Qui permet La volonté De s'éclairer Et de choisir À l'âme Considérée Comme l'aspect Éternel Et incorruptible De la personne De toutes ses puissances L'éloquence Et le truchement L'idéal De son amour C'est le vrai Qui est aussi le bien Puisque la science Est vertu Qui est aussi le beau Puisque la beauté Est lumière Est science Sa passion Est fondée Sur la vertu Et le savoir Ou plutôt Sur la vertu Du savoir Et en dernière analyse La science Est son seul mérite La soumission De la dame À son amie N'est que l'humilité De l'élève Devant le maître C'est un effort profane Une recherche D'humaniste Le grand désir Le grand désir Du plaisir admirable Se doit nourrir Par un contentement De souhaiter choses Tant agréables Que tout esprit Peut ravir doucement Ou que le fait Doit être grandement Rempli de bien Quand pour la grande envie On veut mourir Sondre-là Promptement Mais se mourir Engendre une autre vie L'amour s'élève Donc peu à peu Sur une échelle De valeurs Dont on peut marquer Les degrés C'est d'abord Le jeu De l'amour courtois Avec sa verve Fantaisiste Purement formelle Et mondain Puis les souffrances De la passion Nous rappellent L'influence Du pétrarchisme Qui est essentiellement Une dissertation Sur les deux visages De l'amour Mais cette incertitude Ne saurait durer Et s'achève Dans un contentement Parfait Où la science Inspire l'amour Humaniste On songe alors Au platonisme Dont la science Est également Le fondement Mais le platonisme S'intéresse avant tout A la science de l'âme Et l'humanisme A la science de l'esprit Le platonisme S'achève Dans un amour divin Et l'amour humaniste Ne dépasse pas L'assurance D'une immortelle vie Il ne s'achève pas En Dieu Les quelques allusions Que Pernet fait A la divinité Son amour Né du haut pouvoir Des astres Son ami Esprit céleste Et des dieux Transformés N'ont qu'une valeur D'ornement poétique L'amour humaniste S'oppose bien davantage A l'inspiration pétrarchiste Et leurs conclusions Sont toutes contraires L'inspiration pétrarchiste S'absorbe tout entière Dans l'instant fugitif L'heure est brève Il faut jouir De la jeunesse Qui s'envole Bientôt Il sera trop tard Et la conclusion paradoxale D'une imitation superficielle De Pétrarch C'est que sans le savoir Les disciples Finissent par renier Leur maître Pétrarch pleurait En caressant Les volumes de Platon A jamais muet pour lui Et ses dévots En arriveraient aisément A l'exaltation Des amours faciles Si je ne suis telle Que vous les êtes Prenez-vous-en au temps Qui m'a appris Qu'en me traitant rudement Comme maître Jamais sur moi Ne gagnerait le prix Et toutefois Vous voyant toujours Prise en mon endroit Votre ardeur Me convie par ce haut bien Que de vous j'ai compris A demeurer vôtre Toute ma vie Cette philosophie De l'instant passager Et de l'éternel écoulement Des choses Peut revêtir deux aspects On reconnait bien là Le souvenir latin D'un côté C'est le vitae summa brevis Avec tout ce qu'il peut évoquer De réflexion Et de méditation morale Sur la vie Et ses fins De l'autre C'est le carpe diem Avec sa résignation enjouée Et ses consolations faciles C'est bien entendu A cette plus commode exception Que se tiennent Nos galants de cour Et ils ne prennent À Petrarche Que des images À succès Et des lieux Comme un fleuri D'où leur philosophie De la mort Car les baladins Petrarchistes Ramènent traditionnellement L'idée de la mort Aux proportions D'une heureuse boutade Un sérafino Menace sa dame De se tuer Si elle lui reste cruelle Et un chariteau Lui laisse prévoir Que son indifférence Doit suffire À le faire mourir L'amour marotique L'amour marotique lui aussi Se tient dans le domaine du temps Et cherche dans le plaisir de l'instant Une vengeance contre ses outrages De même chez Maurice Sève Qui cherche dans l'immortalité future Du souvenir Une consolation Aux vicissitudes actuelles De la passion Et aux caprices de l'heure De même parfois Chez les platoniciens Pour qui le temps Se présente comme un obstacle À l'essor Et la défaite terrestre De l'idéal Partout Regret Espoir Appréhension Partout Le temps Et le grand maître Il n'est que de voir Combien de poètes Traite avant Ronçard Le thème de Mignon Allons voir si la rose Pour Pernet Au contraire Le temps n'existe pas Son amour Se place d'emblée Dans ce règne intemporel Qui fait de la vie Un éternel présent Les menus anecdotes De chaque jour N'ont qu'une valeur De distraction Et loin de marquer L'inexorable fuite Des jours heureux Permettent de prendre Conscience sans cesse De l'éternelle permanence Du bonheur Que lui importe Ce qu'elle était Avant d'aimer Si elle en parle Si elle en parle C'est pour bien montrer Que sa vie véritable A commencé seulement Avec son amour Auparavant C'était la nuit complète L'ignorance Et l'erreur Elle n'a pris conscience Tantôt vaguement Sentimental et sensuel Il constitue Sans métaphore aucune Toute sa vie Et tout ce qui fait Qu'elle existe Et nous voyons alors Combien il serait absurde De lui reprocher D'être monotone Sous prétexte Qu'elle n'a chanté Que l'amour L'amour n'exclut pas En elle Tout le reste Des sentiments Et des idées C'est tout au contraire L'amour Qui permet A tout le reste D'exister Et d'être conscient Qu'on n'aille pas S'étonner après Si aucun sentiment Et aucune idée Ne peuvent chez elle Se détacher De l'amour même Sans lequel Il ne serait pas Ainsi comment sa passion C'est-à-dire sa vie Finirait-elle Sa constance Et sa foi Quand bien même Elle ne serait pas Payée de retour Suffise à lui garantir Une existence terrestre Qui ne connaîtra pas Ses heures de défaillance De lassitude De dépression morale Ou se laisse présager On ne sait quel néantissement Du moins La mort Pourrait-elle mettre A ce bonheur Un terme brutal Ce serait Méconnaître La foi Vaguement platonicienne De Pernet En une vie Éternellement heureuse On lui a dit Que la vie terrestre N'est qu'une image Imparfaite De celle que nous vivions Avant de naître au monde Et que nous revivrons Après l'avoir quittée Dans le royaume Des idées Et des archétypes éternels Dans le séjour divin De la suprême beauté Et du souverain bien Dans toutes les beautés Terrestres Ne saurait être Que d'infimes ébauches Elle se contente D'admettre Que l'immortalité Soit un épanouissement Du bonheur terrestre La mort Pour elle Ce n'est pas Un prétexte à madrigal Un argument De chantage amoureux Elle n'espère pas La mort Comme un anéantissement Ou comme un oubli Elle ne la redoute Pas davantage La mort La mort n'est rien Pour elle Qu'une consécration Parfaite De la vie terrestre Et de sa réalisation Idéale Elle l'attend Confiante Sans souhaiter D'en avancer Ni d'en retarder Le terme Sûre de ne pas Mourir vraiment Et de retrouver A jamais son amour Et son merveilleux amant A qui en somme Elle doit la vie Combien de fois En moi Ai-je souhaité Me rencontrer Sur la chaleur d'été Tout au plus près De la claire fontaine Où mon désir Avec s'il se promène Qui exercit En sa philosophie Son gent esprit Duquel tant Je me fie Que ne craindrais Sans aucune ménie De me trouver seule En sa compagnie Que dis-je seule Un ce bien accompagné D'honnêteté Que vertu a gagné Apollon Muses et nymphes Maintes Ne s'adonnant Qu'à toutes œuvres saintes Là Quand j'aurai bien Nous l'ont vu Son cours Je le l'airai Faire à part Ses discours Puis Peu à peu De lui M'écarterai Et tout tenu En l'eau Me jetterai Mais je voudrais L'or Quand et quand Avoir mon petit Lut accordé Au devoir Duquel ayant Connu Et pris le son J'entonnerai Sur lui Une chanson Pour un peu voir Quel geste Il tiendrait Mais si Vers moi Il s'en venait Tout dré Je le l'airai Ardiment approché Et s'il voulait Tant soit peu Me toucher Lui jetterai Pour le moins Ma main pleine De la pureau De la claire fontaine Lui jetant Droite aux yeux Ou à la face Oh qu'alors Rulons de tel efficace De le pouvoir En actéon Muet Non toutefois Pour le faire Tuer Et dévorer A ses chiens Comme cerf Mais que de moi Se sentit être cerf Et serviteur Transformé Tellement Qu'ainsi Heureuse Et grande Me dirait Certes Déesse être Me croirait Mais pour me voir Contente À mon désir Voudrais-je bien Faire un tel Des plaisirs À Apollo Et aussi À ses muses De les laisser Priver Et confus D'un Qui les peut Tout servir À gré Et faire honneur Alors Au cœur Sacré Ôter Ôter Mes souhaits Si au point D'avec vous Il ne m'appartient point Laissez l'aller Les neuf muses Servir Sans se vouloir De sous moi Servir Sous moi Qui suis Sans grâce Et sans mérite Laissez l'aller Qu'Apollon Je n'érite Le remplissant De déités Profondes Pour contre moi A susciter Tout le monde Lequel un jour Par ses écrits S'attend D'être avec moi Et heureux Et content Sous-titrage Il ne faut pas s'y tromper, elle n'a jamais chanté l'amitié comme on a voulu le croire, son amitié à elle c'est l'amour chaste, éthéré, incorporel. La variété dans son œuvre ne vient que de l'art des variations. Elle ne chante que l'amour, mais on l'entendra tour à tour s'amuser à quelques badines chansons, et l'on songera à Marot. Se complaire dans une petite pièce de facture force avante, et l'on songera à la grande rhétorique. Ou bien trouver une volupté étrange aux doux amères de la passion, et l'on songera à Petrarch, à Sèvres. Ou bien exalter l'honneur de l'amour hautain, la pure et sévère douceur de la communion de deux âmes, et l'on songera peut-être enfin à Herouette. Ou bien encore, avec plus de sentiments spontanés et de sincérité discrète, elle dira le noble charme d'un autre amour, de l'amour humaniste. C'est là sa manière propre, ce que nous voulions prouver dans cette étude, en souhaitant faire reprendre à Pernet un peu de personnalité, et réaliser un instant les rêves d'immortalité poétique que Sèvres consacrait à sa jeune amie. Ce qui distingue la poésie de Pernet, ce qui en fait le prix, c'est précisément ce mélange de réflexions sévères et d'enthousiasmes ardents et jeunes. Formule personnelle, à côté de la passion sensuelle de Louis-Labbé, du sourire de Marot et de l'attention hérudite de Sèvres. Une image bien vieille s'impose cependant. La poésie de Pernet, qui mourut à 25 ans, fait songer à ses premiers fruits un peu verts, où manque la saveur pleine et grave de l'été, mais où l'on retrouve toute la fraîcheur du printemps, empruntant lourd d'étonnement et de merveille neuve. Le seul thème de cette poésie, c'est l'amour. D'elle aussi, comme de Louis-Labbé, Marceline aurait pu dire « Et tu chantes à l'amour, ce fut ta destinée ». Pernet du Guillet, La dame aux douleurs volubiles, Une création radiophonique autour d'une étude publiée en 1944 par Louis-Verdin Saunier, dans la revue Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?